Je me posais la question, pourquoi vous avez choisi au Mio Babino Caro? Il y a cet air-là, en plus, au niveau thématique, là aussi, il n'y a pas de hasard, mais quand on fait des choix comme ça, on compte sur le hasard, mais on se rend compte après que ce n'est pas vraiment, parce qu'en fait, c'est une adresse à son père, de la narratrice, à son père, et bon, mon père est décédé au moment où je rentrais d'Italie, donc il y a eu vraiment toute une série de petites figures comme ça qui se sont posées pour que j'arrête mon choix sur Mio Babino Caro, qui est un air aussi que j'aime beaucoup. Quel est votre idée derrière le poème? Moi, j'ai voulu entrer à l'intérieur du texte, donc faire une adresse de la narratrice, pas directement à son amoureux, mais plutôt à son âme, parce qu'à la source de l'amour, il y a bien sûr notre propre rapport à nous-mêmes. Donc, j'ai eu envie d'entrer vraiment, non seulement à l'intérieur du texte original, mais à l'intérieur même de la source de l'amour. Donc, ça donne ce texte où la narratrice s'adresse à son âme, évoque aussi les tourments de l'amour passionnel qui l'arrache à elle-même, et à la fin du texte, donc elle revient vers elle-même et elle touche un peu à la source de l'amour. On pense que le français et l'italien, c'est assez proche. Moi, j'ai entrepris ça, je me suis dit, bon, ça va aller, ça va être facile. Tout à coup, en entrant dans la prosodie, en fait, entre l'italien et le français, c'est très, très différent. En italien, c'est les assonances, en français, c'est les allitérations. Quand on chante en français, souvent, ça va être les consonnes qui vont être avalées. Et c'est plus difficile de faire sortir des consonnes. Alors qu'en italien, je me suis retrouvée, par exemple, dans la prosodie, à calculer le nombre de pieds, disons, et j'arrivais à huit, mais quand je l'écoutais, ça tombait presque toujours à sept, parce que les fins de mots, c'est des voyelles qui sont quand même avalées avec la voyelle du début du mot suivant. Donc là, j'ai vu la langue qui travaillait vraiment, qui bougeait différemment. Donc, j'ai mis des possibilités en ce sens-là, en français, qui fonctionnent différemment. Nous, on a, par exemple, la possibilité d'avoir les « e » muets ou non à la fin des mots. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'essaie de comprendre. Quand on écrit comme ça sur de la musique, on essaie de comprendre comment, j'allais dire, comment danse la musique, quels sont les pas, et presque les pas invisibles, tout à coup, parce que souvent, la subtilité de la musique, c'est dans ce qui est presque inaudible. C'est là qu'est votre interprétation. J'essaie de comprendre un peu de l'intérieur, donc c'est un bel exercice. Ce que la musique apporte à mon texte, En fait, c'est un peu comme la sève qui entrerait par la voix humaine dans chaque mot et les faits résonner, les faits vibrer. J'ai eu l'impression, en l'écoutant, que les mots attendaient ça pour tout à coup se mettre à raisonner comme ils peuvent et comme ils doivent le faire. Ça a été écrit dans cette perspective d'être chanté. On pense toujours que ça peut tenir sur une page, mais quand on l'entend comme ça, c'est donné, c'est vraiment comme mettre un bout de bois, poser un bout de bois sur un ruisseau, et tout à coup le ruisseau le fait bouger, le fait vivre, il l'emporte là où il doit aller. C'est vraiment l'impression que j'ai eue. Quand je suis entrée davantage dans la musique et en écoutant aussi des interprétations, là vraiment, j'ai senti la difficulté, j'ai senti la précision aussi. Ce que ça demandait de précision, d'écrire sur un air qu'on ne peut pas changer parce qu'il est connu, parce que c'était ça aussi la commande, c'était aussi l'air inconnu. Donc, un air inconnu, on peut toujours tricher peut-être d'une note, je ne sais pas, mais là vraiment, c'était impossible. Donc, il fallait que j'entre vraiment dans toutes les modulations, toutes les subtilités et faire un travail musical et tout autant sur la langue pour quand même qu'il y ait autant de richesse quand on écoute les mots qu'il y en a quand même en italien. L'italien est très sonore et magnifique. Donc, moi, je suis sensible à cet aspect-là sonore de la langue. Donc, tout de suite, je suis entrée dans cette dimension-là. Mais j'étais très, très enthousiaste, vraiment, de travailler là-dessus. Oui, c'était un très beau moment pour moi. Et là, de l'entendre, ça, c'est merveilleux, vraiment. En fait, moi-même, le relisant, c'est ce que j'espère aussi des personnes qui vont l'entendre. En fait, un texte comme ça, c'est ouvert. C'est ouvert aux interprétations. C'est ouvert à entrer dans notre sensibilité, à résonner de différentes manières, exactement comme la musique. Et pour moi, il est important de me situer au même plan que la musique, qui a quand même un spectre très vaste pour résonner à l'intérieur des personnes. Et je pense que j'essaie de faire la même chose au niveau des paroles, que ça puisse laisser place à l'interprétation, à l'évocation, que chaque personne puisse trouver un lieu à l'intérieur où ça fasse sens, en fait. C'est ça. C'est ce qui est beau, je pense, avec ce type de texte, de pouvoir l'ouvrir, l'offrir. C'est un peu la sensation que j'ai. C'est d'offrir des paroles qui puissent être habitées par la musique, par la voix, comme ça.